14 médecins généralistes à Grigny, soit moins de 6 pour 10 000 habitants. Des chiffres qui démontrent qu'il n'y a pas que dans les campagnes que les médecins se font rares et qu'il est de plus en plus difficile de se faire soigner. Un désert médical de plus en plus perçu par les habitants. Il n'y a pas beaucoup de médecins, il y en a, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Je vois sur la Grande-Ban, il n'y en a pas beaucoup. De 2002 à 2007, 20 professionnels de santé ont quitté la ville pour des départs en retraite essentiellement. Alors que les jeunes médecins rechignent à s'y installer, principal motif, l'insécurité. Je pense que le jeune qui veut s'installer prend en compte ces paramètres-là. Et s'il a le choix entre une commune où il y a eu un historique un petit peu médiatisé et sans doute souvent trop médiatisé d'une certaine insécurité potentielle, il va plutôt aller tenter de se mettre dans une zone où peut-être il sera plus tranquille. Afin de sauver la médecine de proximité, la mairie et le groupement d'intérêt public Grigny-Verry prennent les choses en main. Pour inciter les praticiens à venir, ils ont décidé de leur proposer de se regrouper dans une deuxième maison de santé qui devrait voir le jour en 2010.